Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie, salut à tous, de Brice qui est Multifishing donc aujourd'hui on va sur des secteurs qu'il connaît super bien sur une super petite rivière dans le sud de la France et qu'est-ce qu'il y a comme espèce là-dedans ? Alors on est sur une rivière qui est sympa parce qu'il y a toutes les espèces de carnassiers on a du brochet, du bass, du cendre, de la perche, pas mal de perches et même du silure, donc vraiment vraiment il y a tout et il y a vraiment de quoi s'amuser on a quoi s'éclater, donc pour ça, je me suis muni de mon ensemble light et médium dans l'idée ça serait de faire du poisson comme ça, du gros fish en eau claire et toi t'as pris quoi ? Moi j'ai pris un petit ensemble bass en fluoro direct pour voir s'il y a quelques poissons, essayer de faire prendre du bass à Constantin puisque j'ai cru entendre qu'il avait très envie de tester un peu ce poisson bon on va essayer de dénicher du beau fish, allez c'est parti pour les actions de pêche Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, avant qu'on se mette à pêcher, j'aurais aimé vous présenter un concept super original qui va servir pour les fêtes de Noël Euh, je crois que t'as oublié un truc mon gars Ah, merci Brice, c'est sympa Ah bah oui, justement, c'est l'adventlure de chez Humours de Pêcheurs donc c'est un calendrier fait pour les pêcheurs au lieu de retrouver des chocolats dans, vous allez retrouver des leurres tout simplement il en existe 4 formats donc un petit format en 2,4, en 2 pouces à 2,4 pouces pardon donc qui va être fait pour le multi-espèces, le multi-carnassier on a un format 3,5, 6 pouces où là en fait ça va être plutôt orienté brochet, cendres et grosses perches donc du carnat un peu plus élevé on a aussi un format prêt à pêcher en 1,5, 3 pouces donc là les leurres sont directement montées on a juste allé au bord de l'eau et tout est prêt et on a un dernier format, donc big bait où là ça va être des leurres beaucoup plus imposants qui vont servir pour le pike et pour le silure donc ce petit calendrier là, il a l'avantage donc c'est que les leurres sont directement à l'unité en fait c'est à dire qu'il n'y a pas de pochette, il n'y a pas d'emballage donc ça c'est vachement bien aussi l'avantage de ce calendrier quand on est pêcheur c'est que ça nous permet de découvrir des leurres qu'on n'utilisait pas forcément avant donc de découvrir des nouvelles marques des nouveaux types de leurres donc ça permet aussi d'évoluer dans sa pêche et je tiens à appuyer que c'est une marque française qui fait ça, donc ça me fait super plaisir de vous le présenter aujourd'hui et donc ce calendrier là, en tous les formats il est en quantité limitée sur le site de Humour de Pêcheur donc je vous le mets juste en dessous en description Humour de Pêcheur, pour cette fin de vidéo vous offre aussi un cadeau donc restez bien jusqu'à la fin, on verra ça allez en attendant, Brice, on va partir pêcher on va faire du poisson les gars c'est parti Bon, ça y est, nous voilà sur le premier spot un magnifique spot bien oxygéné il y a un déversoir juste là et de ce que me disait Brice parce qu'il connait bien ses secteurs ici il y a un mètre, un mètre cinq en dos même si elle est super claire on peut retrouver du joli broc du gros bass et apparemment de la belle perche donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer sur ma petite canne c'est la moustique LMAB en 7,21 grammes elle est super tactile et pour les pêches à gratter sur le fond comme ça dans le sable ça va être vraiment excellent et là je vais commencer avec un petit rock vibe en texan pour passer dans les cailloux assez naturel parce que l'eau elle est claire et en bas de l'île là je suis en 20 centièmes pour être bien discret c'est parti on va faire les premiers lancers on va voir si on peut déjà se mettre en confiance et toucher quelques petits carnats excusez moi c'est peut-être une petite démonstration peut-être oui oui il y a là il y a black bass brochet, perche, cilure cendres, il y a tout en fait des fois il y en a des gros qui se cachent là en fait des gros poissons ils aiment bien les structures artificielles comme ça ils se mettent dedans là là je vois des perches je crois ouais poisson oh décroché premier poisson de décroché bon bris le premier spot là il donne pas de fou donc il y a d'autres secteurs c'est ça ouais il y a une autre écluse assez sympathique et puis dans sa globalité le secteur est assez sympa donc il y a pas mal d'endroits à prospecter on va changer de spot en espérant que ça donne mieux c'est parti faire un beau broc là moi ça me ferait plaisir là on arrive dans la fosse donc bris il m'a conseillé de passer comme ça sur un leurre assez naturel donc j'ai mis un rock vibe comme ça en 4 pouces en texan et puis bah on va voir si on peut déloger un pike parce que malgré tout l'eau elle est super claire on voit tout mais ça n'empêche qu'il y a du poisson parce que les poissons se camoufent super bien dans le fond ou entre les cailloux donc on peut avoir des belles surprises comme ça ah comment aller limpide l'eau c'est magnifique ouais une belle perche ou un pike ils peuvent être là dedans ils peuvent être sous les mini frondaisons bon bah ça ça paraît pas mal on va bouger là dedans il doit y en avoir là on va descendre les rivières comme ça ah c'est beau et là là dedans là je vais essayer avec ça avec toi on raconte et j'hallucine si j'entends pas là en vrai j'hallucine ah mais il y en a laisse tomber mais après tu les vois pas ils arrivent à se camoufler ouais on les voit pas c'est sûr ah ouais oh le steak oh le steak toi oh mais il y en a plein elle est intéressée ah c'est un cendre mais non il est où ah putain il est beau il y a un joli sonde là on va essayer d'insister à la créature on va essayer de lui passer sous le nez il est vraiment très beau ouais voilà ce qui vient de se passer c'est que j'étais au spinner et j'ai déclenché un poisson enfin c'est à dire qu'il a suivi mon leurre pendant une certaine distance malheureusement mon leurre s'est chargé d'herbier là je vois et du coup le poisson il s'est désisté en fait il a plus envie de mordre du coup Constantin va passer lui en surface puisqu'on a vu que le poisson était plutôt orienté vers la surface au whooper plopper et il va essayer de déclencher ce fameux poisson voir un autre parce que cette zone abrite pas mal de carnassiers regarde tu vois la pierre il y a un brochet mon pote il y a un teint de brochet sinon on met un petit chad allez hop incroyable fiche les fiches qu'il y a dans les trous ah ouais le pack il est il est sympa je lui passe sous le nez il en a rien à faire ouais il y en a un gros là ouais je le vois oh non il a goûté quoi sous nos yeux bon là on est sur un spot vraiment incroyable il y a la faute juste ici et là il y a quelques arbres qui tombent dans l'eau et il y a des blocs de perches qui viennent qui viennent faire le tour en fait elles sortent d'ici puis après elles arrivent ici par moment pour se reposer et j'ai testé avec tous les leurs possibles et elles ne mordent pas j'ai l'impression qu'elles sont vraiment éduquées donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai vu qu'il y avait des écrevisses donc j'ai testé avec une petite creux comme ça de chez Renz et voir si on peut pas les tenter et allez c'est parti oh essaye de lancer au ras de l'arbre il y a deux parpaings dessous au ras à un rein ouais ah ouais derrière là ouais oh regarde ce qui arrive ouais fiche ouais c'est à cause c'est à cause j'en suis derrière c'est pas la plus grosse du lot yes c'est une des plus petites les fiches qu'il y a là-dessous sous ces arbres c'est incroyable et voilà premier poisson sorti une magnifique perche quand même un gros calibre on va l'idée avec une petite creux de chez Renz et là donc un magnifique poisson pour le premier donc 37 cm allez c'est parti mamelle tu peux repartir bon me revoilà sur le fameux spot où j'ai fait ma perche de 37 je vous retrouve en voix off parce que j'ai eu un gros souci de son sur cette portion de vidéo donc là en fait je vais toujours tenter avec ma petite creux de chez Renz et en fait je vais carrément venir dandiner directement dans les branches et c'est passé un truc de fou je vous laisse avec les images en musique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti elle était pas là au début celle là on était là dans les branches dans les branches mais j'ai réussi à la faire sortir bon bah voilà le steak une perche incroyable dans une eau super clair à vue dans les racines j'ai réussi à valider un deuxième poisson après la perche de 37 que j'ai fait là on est plutôt sur une 45 je dirais pratiquement elle est monstrueuse puis avec la petite croc encore de chez rennes c'est vraiment le leur qui fait la différence et en fait bris m'a montré on a remarqué qu'il y avait des écrevisses là on a retrouvé des mûres d'écrevisses et en fait clairement les perches sont sur des écrevisses donc c'était carrément adapté et on valide un poisson vraiment exceptionnel on va mesurer puis on va tout de suite à relâcher oh fich fich Oh non ! Des crocs ! Des crocs ! J'aurais pas du la dropper ! Ouais ! J'ai senti la tape directe ! Je vais aller là ! Des crevisses coffrées ! Yes ! Les perches ont l'air d'avoir remonté le courant ! Elles sont dans le déversoir ! Ouais ! Oh elles sont folles ! Elles sont folles ! Il y a un nombre fou de perches ! Elles sont vraiment magnifiques ! Encore à la petite croûte chez Rens ! En texan ! En grattant le fond ! Magnifique ! C'est important de relâcher les perches plus loin ! Parce que c'est des poissons qui sont grégaires ! Et quand on les relâche alors qu'elles sont en groupe ! Bah elles vont faire fuir le groupe ! Et puis après on va plus taper une seule perche ! Voilà ! Bon bah là c'est un truc de fou ! Les perches que je tapais tout à l'heure ! Ici dans les branches ! Bah j'ai l'impression qu'elles ont remonté le courant ! Peut-être qu'elles sont dans la fosse ! Et des poissons qu'on a pas du tout touché ici tout à l'heure ! Et là on est en coup du soir ! Bah ils sont tous remontés ! Au pied du déversoir ! Dans l'eau oxygénée ! En train de s'alimenter ! Donc là bah je passe directement avec ma petite croc ! Et à chaque lancée bah... C'est une cartouche et un joli poisson ! On espère qu'il y a de la plus grosse ! On va insister un peu ! On va voir si on peut encore déloger de la très grosse perche ! Et après ça on va descendre la rivière ! Et on va cibler le brochet ! Allez c'est parti ! Encore une super perche ! Ah c'est coffré encore ! Magnifique poisson ! Bon bah là j'ai laissé tomber la canne light pour la médium ! Parce que là on va remonter la rivière qui est juste derrière nous ! Il y a des sacrées fosses de temps en temps ! Et là le but va être de pêcher le brochet ! Là je me suis muni d'un roquevaille fat en 5 pouces ! En texan ! Avec un petit plombage dessous ! Et bah là on va essayer de descendre dans les arbres, dans les fosses ! Et on va essayer de dénicher du gros broc dans ses eaux claires ! Allez c'est parti ! Loupé ! Il est derrière ! Il est derrière ! C'est quoi ? C'est un brochet ! Déjà ? Il est derrière encore là non ? Non ! Après il vient de louper un branch, d'entrée de jeu là ! Il était juste derrière ! Ah tu vois ça donne envie de pêcher au Whopper ! Oh vrai ! Oh ! Oh raté ! Raté ! Pike ! Tiens regarde ! Oh ! Oh la vague ! Oh il m'a encore tapé ! Il y a un joli fiche là ! Il y a de l'eau là ! Oh ! Derrière ! Oh oui ! C'est là ! Tu vois que c'est une perche ou un bassin ? Non 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 ! C'est pas un broc hein ! Pas possible ! Je te jure que c'est pas un broc ! Bon, je vais essayer encore autre chose, étant donné qu'on voit pas mal de perches ! Et je vais essayer le Biggie colori-perche, parce que les perches adorent les perches tout simplement ! Il y a pas mal de répétitions mais c'est la vérité ! Elles sont cannibales entre elles donc c'est à l'heure de choix ! Ce soir là ! Oh il est beau en plus ! Oh l'action de fou ! T'as tout en direct ? Non, j'avais éteint ! Check con ! Bien joué hein ! Bon bah du coup Brice il vient de faire un joli broc ! Il est arrivé comme ça dans nos pieds, c'était juste incroyable ! Un broc de moins 60 qui était maillé ! Au Biggie ! Ouais, ça fait vraiment plaisir ! Avec un petit crank ! Et là on arrive sur des superbes spots ! Il y a des sables mouvants par contre ! Je suis dans des sables mouvants je te jure ! Là ! Ah ! Ah ! Fiche ! Yes ! T'as vu l'attaque ? Ouais ! C'est bon, je l'ai. Yes. Joli broc. C'est cool, ça. En surface. Premier broc sur cette petite rivière. Après notre descente, là. Après les magnifiques perches que j'ai fait dans les arbres. Donc, Brice fait un super broc. Un peu plus gros. À ses pieds. C'était juste une action incroyable. Puis là, on arrive sur ce petit plateau. Et je valide ce magnifique brochet dans les 60. Au Wopper, en surface. Une attaque incroyable. Super brochet. Magnifique. Allez, on va pas tarder à le relâcher. Bon, et ben voilà. La session touche à sa fin. Sur cette magnifique rivière. Qui nous aura quand même réservé des grosses surprises. Je valide des perches juste monstrueuses. Dans une de 45. On fait aussi du brochet. Je rate un magnifique bass au Worm. Ça, c'était dommage. Mais globalement, des super beaux fiches. Des actions vraiment incroyables dans les branches, en surface. Donc, on s'est tout simplement régalé. Dans un cadre exceptionnel aussi, il faut le dire. On était dans une rivière peu profonde. Avec plein d'herbiers, plein de structures, des arbres et tout. Et comme prévu, avant qu'on se quitte, j'ai un cadeau pour vous. De la part de l'humour de pêcheur. Qui vous offre ceci pour Noël. Donc, c'est un jeu de société pour les pêcheurs. Donc, à faire en famille ou entre potes. Donc, c'est vraiment cool. Et en plus, ce jeu de société concerne absolument tous les niveaux. Qu'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé. Pour ceux qui ça intéresse, je vous mets le lien du jeu en description. Vous pouvez retrouver aussi les règles. Donc, les conditions de participation, elles sont très simples. Il faut tout d'abord être abonné à la chaîne. Il faut la partager. Et puis, vous pouvez commenter. Peu importe. A partir du moment où vous commentez, vous pouvez participer. Allez, moi, je vous souhaite une excellente participation. Et puis, on se dit à bientôt sous la prochaine vidéo si vous êtes abonné. Allez, salut ! Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501